Je commence. Hé, j'ai-tu l'air magané aujourd'hui ? Rouge à lèvres, rouge, rose ou nude ? Aujourd'hui, on va parler de maquillage et d'uniforme. Donc, la chaîne se transforme en Victor Beauté. Bienvenue à bord. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Victor et aujourd'hui, on va parler d'uniforme et de maquillage. Qu'est-ce que les agents de bord, mais aussi les employés des compagnies aériennes qui sont au contact des passagers, ont le droit de faire et de ne pas faire, de porter et de ne pas porter avec l'uniforme et avec le maquillage, leurs cheveux, etc. Donc, si vous aspirez un jour à travailler pour une compagnie aérienne, ça pourrait vous intéresser. Mais sinon, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui se fait dans le milieu aérien. En plus, mon nom est Victor. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, il y a un petit bouton qui se trouve par ici. Toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment mieux voyager, mais je vais aussi vous parler un petit peu du milieu des agents de bord et je vais aussi me rapprocher régulièrement des pilotes et des ingénieurs pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne un avion, quelles sont les différentes choses qui peuvent arriver, bonnes ou mauvaises, dans un avion. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi la partager avec un ami ou une amie qui souhaiterait un jour devenir hôtesse de l'air, steward, agent de bord, peu importe. Alors, l'uniforme, c'est très important pour une compagnie aérienne parce que c'est son image de marque. C'est comme ça que l'image est véhiculée. Donc, une compagnie low-cost ou qui donne juste des shorts et un polo à ses employés ne va pas donner l'image d'une compagnie très prestigieuse. Mais ce n'est peut-être pas ce qu'elle cherche à faire. Si c'est une compagnie low-cost, c'est correct. Par contre, une compagnie qui va vraiment investir dans les uniformes va essayer de donner une image très très haut de gamme. Et on va trouver ça par exemple sur des compagnies comme Emirates, Qatar, mais aussi Singapour Airlines. J'avais fait une vidéo sur l'histoire des uniformes. Donc, si les uniformes vous intéressent, je vais vous mettre le lien par ici, mais aussi à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Donc, vous pouvez rester avec moi pour le moment. J'expliquais un petit peu toute l'histoire des uniformes puisqu'il y a eu des uniformes qui ont été très très osés, qui ont été faits il y a quelques années. Et vous allez voir également les différentes tendances. Alors, les compagnies aériennes sont plus ou moins strictes avec ce que vous pouvez faire avec l'uniforme. Donc, on a ce qu'on appelle des guidelines. Donc, en général, un livret qui va nous dire « Vous avez le droit de faire ceci, vous avez le droit de faire cela » ou « Ça, c'est interdit. » Donc, je vais passer à travers quelques-uns de ces points. Mais plus il y a des restrictions, plus on va tous être similaires et se ressembler les uns les autres. C'est un peu le principe d'un uniforme. Un exemple de compagnie assez stricte, c'est Singapour Airlines. Les hôtesses de l'air ont, pour les femmes, je crois plusieurs jours où on va, dans leur formation initiale, passer à travers le grooming, donc la présentation. Et on va passer beaucoup de temps à leur expliquer comment faire leurs cheveux, comment se maquiller, etc. avec des tests réguliers. Là où je travaille, je sais que pendant ma formation initiale, il y a maintenant quelques années, on avait une après-midi pour passer à travers ça. Et c'était essentiellement les femmes. Donc, on allait dans un genre de salon avec plein d'espaces de maquillage. Et on leur donnait à chacune des échantillons pour voir quelles étaient leurs couleurs qui fonctionnent mieux par rapport à la palette qui est autorisée chez nous. Et on a passé aussi pas mal de temps à comment faire le fameux chignon d'hôtesses de l'air. Alors ça, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas cette cheveux. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez faire ce fameux chignon, en fait, c'est super facile. J'ai fait une vidéo, ça remonte à moins il y a trois ans, avec mon ami Deb. Je vais également vous mettre le lien par ici, dans la barre d'infos, et à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à le regarder. C'est assez simple, vous allez voir. Mais ça rend très bien. Alors, assez parlé. Là, j'ai besoin de mes notes parce que je vais vous parler du maquillage des femmes. Pour commencer, ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis super top shape parce que je ne les connais pas vraiment. Mais donc, le maquillage des femmes, il est obligatoire. Maintenant, je filme cette vidéo. On est aujourd'hui le 19 mars. Je sais que vous la voyez en juin. C'est parce qu'en juin, je suis en vacances. Donc, je me prends un peu d'avance. Je filme une vidéo par mois d'avance pour ne pas pouvoir profiter de mes vacances et ne pas avoir à traîner ma caméra partout avec moi. Donc, aujourd'hui, là où je travaille, je sais que les femmes doivent porter du maquillage. C'est obligatoire. Mais il y a quelques semaines, Virgin, je ne sais plus si Virgin, Virgin Atlantique ou Virgin Australie, mais une des compagnies de Virgin a autorisé les femmes à ne plus porter de maquillage. Donc, c'est une genre de mini révolution parce que le maquillage est toujours très, très important. Donc, Watch Space, c'est possible que ça change pour plusieurs autres compagnies. Mais là où je travaille pour aujourd'hui, le 19 mars, toutes les femmes doivent porter du maquillage. Le maquillage, voici quelques images des tons qui sont autorisés. Donc, ça doit être quelque chose qui doit être assez naturel. Et toutes les couleurs qu'elles vont utiliser doivent être inspirées de la palette. Les yeux, les yeux aussi, doivent être maquillés. C'est pareil. C'est une couleur assez naturelle. Quelque chose, pas quelque chose de trop flachant. On ne se met pas en drag queen. Et ce qu'on veut, c'est que les gens vous regardent de vous, mais pas la couleur de votre eyeliner. Et pour les lèvres, alors pour faire des lèvres pulpeuses, on vous demande de ne pas prendre de couleurs trop vives. Donc, souvent, ça va être dans les roses, assez pâles, des nudes. Si vous voulez mettre du gloss, c'est possible d'en mettre, mais toujours avec modération. Mais il faut mettre quelque chose sur les lèvres, mais une fois de plus, ce n'est pas ce qui doit ressortir de votre visage. Alors, les cheveux, pour moi, c'est difficile d'en parler. Si les cheveux sont longs, ils doivent être attachés. Bien sûr, ce chignon est le bon moyen. Sinon, s'ils sont courts, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit d'être colorés. Mais si vous souhaitez devenir blonde ou brune, il n'y a pas de problème. Enfin, simplement, faites attention aux racines et vous devez donc faire un entretien assez régulier. Vous ne pouvez pas laisser les racines être trop visibles pendant trop longtemps. Par contre, si vous souhaitez avoir les cheveux roses, verts ou bleus, ça, ça ne marchera pas, ça ne sera pas autorisé. Vous arrivez au briefing avec les cheveux bleus, je vous renvoie directement à la maison, malheureusement. Assez parlé de maquillage, maintenant parlons des uniformes et des chaussures. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais toutes les hôtesses de l'air ont deux paires de souliers avec elles en permanence. Elles ont les souliers pour l'aéroport avec des talons et elles ont ce qu'on appelle les flats où ça va être des genres de ballerines pour travailler à bord. Alors, ce ne sont pas des petites ballerines toutes soupes en général. Ça peut être un peu plus quand même un cuir un peu plus épais tout simplement parce qu'on peut se faire marcher sur les pieds, etc. On ne veut pas qu'elles soient quelque chose comme si vous étiez pieds nus. On est quand même dans un environnement de travail. Ça doit être noir en général parce que ça doit matcher avec les couleurs autorisées par l'uniforme. Mais les hôtesses ne sont pas en talon toute la journée. Je ne porte pas de talon donc je ne peux pas parler en tant que personne qui a essayé mais à priori, être en talon pendant 12 heures marcher en haut et en bas de l'allée toute l'an, ce ne serait pas vraiment ce qu'il y a de plus agréable. Et ce n'est pas n'importe quel talon et une fois de plus, pas de ternes aiguilles, le diamètre du talon doit être de 2 cm. Donc, il y a pas mal de restrictions. Il y a beaucoup de magasins qui vendent des chaussures aux hôtesses de l'air qui vont être justement approuvées par les compagnies aériennes. Là où je travaille, les souliers ne sont pas fournis ce que je préfère parce que ça nous donne un petit peu plus de liberté. on peut avoir différents modèles mais je sais que c'est certaines compagnies les souliers vont être fournis directement. Et donc, comme je le disais, en général, juste avant l'embarquement ou après le collage, les hôtesses de l'air vont changer leurs souliers. Vous allez voir avec leur petit sac et ils vont mettre ce qu'on appelle leur flat, donc leur soulier plat. Donc, elles ont perdu quelques centimètres mais c'est beaucoup plus confortable pour pouvoir travailler. Les bijoux, alors, on a le droit, et ça c'est pour les hommes et les femmes, on a le droit chacun à une bague par main. Donc, ça va, j'en vais encore avoir une autre bague. En ce qui concerne les femmes, un bracelet est autorisé, mais un seul, donc vous laissez le côté où vous allez mettre. Et en ce qui concerne les montres, bien sûr, donc là, évidemment, c'est pour les hommes et les femmes, ces couleurs peuvent être noires, peuvent être argent ou dorés. Et pour les femmes, il y a aussi le rose doré qui est autorisé. Donc, les Fitbit et Apple Watch et compagnie sont très autorisés, mais du moment que votre bracelet reflète ces couleurs-là. Donc, quelque chose avec des petits mickeys dessus, ça ne sera pas autorisé, malheureusement. Maintenant, une question qui revient très souvent, les tatouages. Et on me l'a posé plusieurs fois, j'ai un tatouage, est-ce que je pourrais devenir un jean de bord ? Je lui dirais qu'en général, les compagnies ne veulent pas de tatouage, mais pas de tatouage visible. Donc, moi, j'ai un tatouage, je l'ai depuis bien plus longtemps que le temps que je vole. Il est derrière mon épaule, ce qui fait que je ne le vois jamais, à moins que ce soit dans un miroir. Donc, il n'est pas gênant parce que mon épaule, l'arrière de mon épaule, il est toujours couverte. Donc, à partir du moment où vous avez un tatouage d'une partie de l'uniforme que votre uniforme va couvrir, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais vous devez quand même, je vous conseille de l'éclarer à la compagnie, simplement, dites tatouage avant-bras, photo disponible sur demande lorsque vous appliquez. Comme ça, s'ils ont un doute, vous leur avez donné l'autorisation de demander à voir jusqu'à où il va pour qu'eux puissent vérifier si ça correspond avec l'uniforme et est-ce que l'uniforme va le cacher. Si vous ne dites rien, la compagnie va se dire « Ok, on risque de se faire taper sur les doigts de tatouage. » Donc, on va simplement refuser la candidature. Donc, donnez toujours la possibilité à la compagnie, si vous appliquez, d'offrir une photo pour voir l'étendue de votre tatouage. Mais je sais que nous, les hommes, on a toujours des manches longues. Donc, il y a des agents de bord de ma compagnie qui ont un tatouage sur tout le bras pour les hommes. Par contre, pour les femmes, le tatouage, l'uniforme, ça va être ici. Et donc, tout ce qui pourrait être ici les empêcherait de travailler, malheureusement. Persing, oubliez ça. C'est interdit, hommes et femmes, si vous en avez. Il faut simplement les enlever. On a des agents de bord qui ont des persings, qui les mettent des fois en escale lorsqu'on est en civil. Mais dès qu'ils sont en uniforme, ils doivent l'enlever. C'est obligatoire. Alors, dernier point pour les uniformes, qu'ils soient féminins ou masculins, on ne peut pas rajouter d'éléments supplémentaires. Donc, pas de badge ou de broche. C'est interdit. Je sais que certaines compagnies vont être un peu plus flexibles. J'ai déjà vu des agents de bord en Amérique du Nord qui avaient des petits badges tout ronds. Chez nous, c'est un non, non, non. C'est l'uniforme. Il a été défini comme ça et on doit ressembler à ce qu'il y a sur la photo. Donc, les broches ne sont pas autorisées non plus. Le seul moment où on va avoir un petit peu de flexibilité, c'est entre le 21 et le 25 décembre. Donc, ces jours-là, on a le droit de mettre quelque chose d'un peu plus Noël. Mais ça s'arrête là. Donc, oui. On a l'uniforme. Il a été conçu comme ça et on a tous la même chose. Ça fait qu'on ressemble à une seule communauté. En ce qui concerne les hommes, c'est beaucoup plus simple. Premier point, le maquillage n'est pas autorisé. Ce n'est pas quelque chose que j'approuve réellement. Il y a des hommes qui se maquillent très, très bien. Moi, je ne mets pas de maquillage. Je n'en ai pas du tout. Mais je sais que maquillage et homme, ce n'est pas quelque chose d'incompatible. Il y a des hommes qui se maquillent, comme je disais, vraiment de manière subtile. Mais ça les met vraiment en valeur. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Une fois de plus, c'est possible que ça change un peu. Bien sûr, j'ai un gros bouton rouge au milieu de la face. On va me laisser mettre un petit peu de concealer. Mais si je vois un agent de bord qui arrive avec une tonne de fond de teint sur le visage, je vais dire, tu vas aller te laver la face malheureusement parce que tu n'as pas le droit de voyager comme ça. Donc, pas de maquillage, les restrictions en termes de montres, etc. On en a déjà parlé. Donc, les cheveux, les cheveux doivent être courts pour les hommes. Si on a des cheveux plus longs, on doit devoir les attacher de manière assez discrète. J'ai un agent de bord japonais. Il a les cheveux qui lui arrivent jusqu'ici. Donc, simplement, il fait une coupe assez bien. Il les rattache en arrière. Et en fait, c'est assez discret. Il faut regarder bien. Il a quelques petites barrettes en bas. Mais ça lui va très bien et ça va bien avec son type, sa forme de visage. Donc, voici quelques images des genres de coupes de cheveux qui sont autorisées et qui ne sont pas autorisées. En ce qui concerne, la barbe, pour les agents de bord, là où je travaille, elle est autorisée. Ce n'est pas le cas partout. Il y a beaucoup de compagnies qui l'interdisent. Là où je travaille, d'ailleurs, il va falloir que je fasse un peu de ménage avant de travailler ce soir parce que je m'envoie à Shanghai. Mais la barbe est autorisée. Par contre, elle n'est pas autorisée chez nous pour les pilotes et je pense que la plupart des compagnies ne l'autorisent pas pour les pilotes. Alors, je ne parle pas même d'une longue barbe mais tous les types de barbe ne sont pas autorisées. Ne essayez pas de faire de lien avec des pilotes avec des longues barbes, barbus, al-Qaïda, etc. Ça n'a rien à voir. Simplement, c'est parce que les masques oxygène des pilotes sont différents de ceux qu'on a en cabine. C'est un masque qui va être accroché quasiment un genre de ventouse sur leur visage. On appelle ça des masques Eros qui n'ont rien d'érotique du tout et qui vont aussi s'accrocher derrière la tête. Et comme ça fait une genre de ventouse, l'oxygène est envoyé à fond et il ne faudrait pas qu'il y ait de pertes d'oxygène parce que la peau ne serait pas complètement lisse. Donc, voilà ce qu'on m'a expliqué la raison pour laquelle les pilotes ne peuvent pas porter de barbe du tout. Nous, en cabine, on peut, pas de barbe très longue mais une barbe taillée, il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Mais une fois de plus, ça reste quelque chose d'assez rare encore. Voilà, on nous demande aussi d'être bien entretenu, c'est-à-dire d'avoir une peau hydratée. On est dans un avion donc l'air est très, très sec donc on nous demande de s'hydrater, de boire mais aussi éventuellement de mettre une crème hydratante, d'avoir les ongles toujours en bon état, limés et propres. Les chaussures doivent être bien serrées et brillantes. Et puis, on nous donne un petit livret, alors je ne vais pas vous montrer parce que je ne dis pas que je travaille mais avec toutes les indications sur qu'est-ce qui peut être porté et comment ça doit être porté. Donc, pour les hommes, c'est assez simple parce que mon uniforme c'est très facile, c'est pantalon, chemise, on a une veste, un gilet et une veste. Pour les femmes, il y a différents modèles, il y a la robe, il y a des pantalons, etc. Donc, qu'est-ce qui peut être mis ensemble et qu'est-ce qui ne peut pas ? Donc, on l'apprend assez vite mais c'est, je me souviens pendant la formation, on nous donnait des éléments, de photos d'éléments et on les mettait ensemble et on devait dire oui, autorisé ou non, pas autorisé, c'était pour un petit peu nous habiter, ce genre de choses. Pour vous donner un exemple de ce qu'on ne peut pas faire, on a dans mon uniforme, j'ai aussi un tablier lorsqu'on fait le service et je dois toujours avoir quelque chose au-dessus de ma chemise. Donc, que ce soit mon gilet ou mon tablier s'il est au complet. Mais, moi, je préfère porter mon gilet pendant le service et donc, ce que je fais, c'est qu'on est autorisé, on plie le tablier et on va le porter, on va l'accrocher autour de la taille et dans ce cas-là, plutôt que l'avoir autour du cou, il va être simplement couvrir les jambes et dans ce cas-là, c'est autorisé de le porter avec le gilet. Mais, je ne peux pas mettre mon tablier au complet au-dessus de mon gilet. C'est un petit exemple pour vous illustrer ce que je disais. Voilà, donc, une fois de plus, si un jour, vous allez travailler pour une compagnie aérienne, on va vous donner tous ces règlements, on n'essaie pas d'apprendre les miens, ça change beaucoup d'une compagnie à l'autre mais les uniformes, c'est quelque chose de très important. Là où je travaille, on change notre uniforme dans deux ans. Le processus a déjà commencé depuis pas quasiment un an donc, ils ont choisi le designer, il n'a pas encore été annoncé, il va être annoncé dans quelques mois mais on sait qu'on va très bientôt avoir des premiers modèles qui vont arriver mais qui vont être d'une couleur noire donc on ne va pas les porter à bord, on va les porter dans un faux avion, on va essayer le service, on va voir si est-ce qu'ils sont pratiques, est-ce qu'on a assez d'amplitude de mouvement. Certains d'entre nous vont avoir ça, on va nous le confier, on va demander de le porter à la maison pour voir est-ce que c'est un pantalon qui respire bien, est-ce que le matériau est correct, est-ce qu'il s'entretient bien donc on va devoir le laver ou le nettoyer à sec dépendamment de ce qu'ils ont choisi et ensuite par rapport à ça, eux, ils vont décider un petit peu du design donc quelles vont être les couleurs finales, etc. Donc d'ici un an, les deux vont être terminées, le choix des couleurs et les modèles, les coupes, les patrons et à ce moment-là, ils vont commencer à produire les premiers éléments et ça va rester très très secret jusqu'au grand reveal mais vous imaginez que c'est une logistique énorme pour des grosses compagnies aériennes lorsqu'on doit déployer un uniforme, les envoyer à l'avance à tous les employés sachant que sur l'ancien modèle j'étais peut-être un médium mais sur le nouveau modèle je suis un large ou un small ça dépend parce que la coupe est différente donc que tout le monde est tout et que le jour J tout le monde apparaisse avec le nouvel uniforme donc j'ai bien hâte de regarder à quoi ça va ressembler d'ici à peu près deux ans. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi d'être resté avec moi aussi longtemps une fois de plus vous pouvez mettre un pouce vers le haut ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501